Musique Chaque matin, quand son réveil sonné, Mel Robbins était envahie par un sentiment d'effroi. Elle se sentait incapable d'affronter la nouvelle journée qui s'annonçait. Chaque soir, elle se promettait que le lendemain serait différent, qu'elle se réveillerait plus tôt, de meilleure humeur, qu'elle serait plus aimable avec son mari, qu'elle ferait du sport. Mais le lendemain, quand le réveil sonné, ses vieilles appréhensions ressurgissaient et elle se contentait de les ignorer en appuyant sur la touche répétée. Un jour, en lisant un article sur le lancement d'une fusée, elle a pensé à un système pour se donner le courage de se tirer de son lit le matin. Elle allait faire le décompte, comme à la NASA, pour s'extriper de ses draps. Elle employa le décompte le lendemain matin, sans laisser ses émoussants négatives prendre le dessus, et cela a fonctionné. Puis, elle pensa que si ce petit décompte l'avait aidé à faire le premier geste de la journée, il pouvait aussi l'aider à faire d'autres actions difficiles, au lieu de se laisser distraire par les excuses. Cette méthode est une forme de métacognition qui consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux, c'est-à-dire penser sur ses propres pensées. La règle des 5 secondes est bien simple. Au moment où vous devez faire quelque chose, compter à rebours et entamer l'action physique. 5 secondes, c'est le laps de temps nécessaire avant que le cerveau ne mette en place des excuses expliquant pourquoi il est difficile, impossible, incertain ou trop risqué de faire ce que suggère la première intuition ou impulsion. Ce court moment de flottement cognitif doit être utilisé à profit, en s'engouffrant dans la brèche et en profitant pour agir. Après, il est trop tard et l'opportunité disparaît à jamais. Selon Robbins, la règle des 5 secondes ne vous rend pas les choses plus faciles, elle vous les rend possibles. Si vous entamez l'accent en question avant d'être envahi par ce flux de prétextes, vous pouvez ainsi empêcher votre esprit de vous paralyser. Comptez simplement à rebours et passez à l'action. Comme Newton nous l'a appris avec son principe de l'inertie, un corps immobile reste immobile et un corps se déplaçant à vitesse constante en ligne droite continuent indéfiniment à le faire. Bien sûr, notre but n'est pas de passer à l'action et de continuer indéfiniment, mais faire le premier pas enclenche un engrenage qui fera que les actions suivantes se feront avec plus de facilité et d'efficacité. Allez-y, passez à l'action. Prenez la parole, enfilez vos chaussures de sport, sortez du lit, envoyez un email à ce client potentiel, passez ce coup de fil, écrivez cet article. Un moment de courage peut changer votre journée, un jour peut changer votre vie, et une vie peut changer le monde. C'est le vrai pouvoir du courage, il vous révèle la plus grande version de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada